En match amical toujours, pour la dernière performance intéressante des jamaïcains, il faut le remonter au 15 juin, un match nul, un partout en Ligue des Nations face au Mexique, même si le Mexique ce soir-là n'alignait pas sa meilleure équipe avec une sélection principalement composée de joueurs évoluant dans le championnat local. Voilà, la jamaïque, 62ème du classement FIFA et qui n'aura pas le bonheur de vivre une deuxième Coupe du Monde. La première et la seule et unique participation de la jamaïque à la plus belle des compétitions remonte, on s'en souvient, à 1998. Et il y avait qui dans le groupe de la jamaïque à l'époque ? Je vous le donne dans le mille, bien sûr, l'Argentine. Les jamaïcains qui avaient été battus, lourd d'homme chien. Et ce ballon qui... Combelle. Et là lui, ça laisse qu'il va pouvoir repartir suite à ce... Qui s'impose, deuxième salve peut-être, et la possibilité... Traîne toujours dans cette surface, c'est la panique côté jamaïcains, mais les Argentins n'ont pu... Il est un petit peu long, c'est de malon, c'est de Maria, le petit crochet, le centre enchaîné, au cœur de la surface de réparation, la reprise... Trente-quatre matchs. Énorme faute sous les yeux de la ravitre et premier carton totalement mérité. Suisse à préparation, l'Otaro Martinez, le centre en retrait, le premier but du match ! Pour l'Argentine, Julian Alvarez, qui marque son deuxième but en sélection. Le jeune Citizen, sur cette action particulièrement bien menée, Tagliafico. Puis l'Otaro Martinez à la manœuvre, et... Possibilité, il y aura des coups de pied arrêtés à exploiter pour les... Le centre, in extremis, se dégage... Attention à ce centre de Julian Martinez, la frappe ! Alvarez, une nouvelle fois à la manœuvre, côté gauche, le centre, deuxième but... Passe entre les lignes jamaïcaines, Julian Alvarez bien placé, sur la droite avec Di Maria face à lui, à Marie-Belle. Le centre tire de... Contrôle un peu hasardeux, oui. Une très bonne passe pour aller chercher Tagliafico. Mobilité de marque et pour les Argentins qui ont la main sur ce match. Le ballon qui traverse toute la surface de réparation au deuxième poteau. Ce n'est pas cadré de la part de Guido Rodriguez qui s'était jeté. Et pourquoi pas tenter de loin, la balle. Qui s'envole. Il n'y a pas sur des stats de faux-folles. Perde de balle de Baillet, faute sous les yeux de l'arbitre. Qui ne siffle pas, qui va peut-être revenir finalement... Ce qu'il s'est passé sous ses yeux, non, pour l'instant ça joue. Attention à cette percée jamaïcaine de réparation, Daniel Johnson, c'est pas mal tiré au cœur de cette surface. Ce sont les derniers détails que l'Argentine peut... Je l'ai expliqué d'ailleurs très récemment. Naria sur la droite, Montiel, c'est un petit peu long. Allez, on tente le renversement de jeu côté jamaïcain. C'est pas mal. Attention à Montiel, dans la surface de réparation, le centre, c'est Cap Alvarez. La petite passe est bien faite. Je lui action collective, le deuxième but. On était tout prêts. Avec cette frappe et surtout ce jeu flottorité du monarque britannique, en l'occurrence de Charles III. Qui va très certainement régaler pendant un peu plus d'une demi-heure de jeu pour Enzo Fernandez. Et juste avant se doubler, au mois de juin, il y a eu un coup. Pas de percée comme sur le premier but, mais avec Lionel Messi dans la surface de réparation. Un supporter, fan de Lionel Messi est entré sur la pelouse. De la pulga et qui n'aura pas le loisir de le faire. Simplement le Messi dans la surface de réparation. Messi qui frappe, c'est capté, détourné. Plutôt par André Blake. La première occasion dans cette rencontre. Qui est de buter également ce jour-là. Attention à Leo Messi. C'est Michael Antonio. Bon retour, tout simplement. Lionel Messi qui récupère avec un peu de réussite. Ce ballon, la frappe ! La frappe de Leo Messi. Son 89ème but. 89ème but en sélection. Incroyable. Il avait été relativement discret jusqu'à présent. Mais il est fait d'un autre bois ce garçon. Une nouvelle fois Lionel Messi. À l'entrée de la surface de réparation qui s'écroule. Super coup franc. Super coup franc. A jouer pour la pulga qui, sans nul doute, Franc est idéalement placé. Ça barre bien et c'est dedans ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Doublé ! En deux minutes ! De Lionel Messi entré ! On le rappelle en cours de jeu. Ceau de l'École des réparations, c'est à la fin de la fin de la tête ? C'est un peu de la fin de la tête ? C'est un peu d'un peu de l'éctrin. cela, pour la répartition et faire des déjeuner. C'est ça, c'est ce qu'on se prépare. Le deuxième chose est qu'on doit utiliser des déjeuners. En ce moment, comme on dit dans les vidéos, c'est ce qu'on peut utiliser c'est le plus gros, c'est le plus gros. On peut utiliser 5 cm sur chaque litre de 1. C'est ce qu'on peut utiliser, au début de la répartition. C'est le plus gros qu'on doit utiliser ce qu'on peut utiliser c'est celle-ci. C'est la répartition du plus gros. C'est l'amulant ou le vitemount. C'est aussi qu'on peut utiliser 5 cm sur chaque litre de 1. C'est aussi qu'il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois. Il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois. Il y a beaucoup de fois. C'est ce qui a été le vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez fait ce vidéo. Si vous n'êtes pas à la chaîne, cliquez sur le canal. Et cliquez sur le bouton de la chaîne pour que nous puissions tous les vidéos à la première fois. Merci beaucoup. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci.